Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. La chronique de cette semaine est consacrée à deux questions. La première est le formidable mouvement mondial de soutien populaire au peuple palestinien qui secoue tous les continents et à l'analyse comparer des soutiens à israël et des soutiens au peuple palestinien. La seconde se penche sur la déclaration commune de tous les mouvements indépendantistes des colonies françaises publié à l'occasion de l'assemblée générale de l'organisation des nations unies. Alors que l'offensive militaire génocidaire de l'état israélien à gaza dure depuis cinq longues semaines les peuples du monde entier se mobilisent massivement à la fois pour un cessez le feu et pour le respect du droit à l'autodétermination du peuple palestinien. De Beyrouth à Istanbul en passant par Bogota, Rabat, Pretoria, Alger, Manama, au Bahreïn, New Delhi, etc. L'ensemble des pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine ont vu les rues de leur ville envahies par des centaines de milliers de manifestants. La mobilisation a été tellement importante qu'elle a conduit plusieurs gouvernements à prendre des sanctions diplomatiques contre l'état d'israël. Certains de manière sincère, d'autres par opportunisme, devant l'ampleur de la mobilisation populaire. Ainsi les gouvernements du Chili, de Colombie, du Honduras et de la Turquie ont rappelé leurs ambassadeurs en Israël alors que la Jordanie et Bahreïn ont renvoyé l'ambassadeur israélien. Que l'Afrique du Sud a rappelé l'ensemble de ses diplomates et que la Bolivie a rompu totalement ses relations diplomatiques avec l'état sioniste. Expliquant sa décision, le président bolivien Louis Arce explique, je cite, « Nous condamnons avec la plus grande fermeté le bombardement par Israël de l'hôpital Al-Ha'ahli à Gaza qui constitue un crime de guerre faisant des centaines de morts et de blessés. Nous appelons à la cessation immédiate des attaques qui violent ouvertement les droits de l'homme du peuple palestinien. Nous ne pouvons pas rester silencieux et continuer à tolérer les souffrances du peuple palestinien, en particulier des petites filles et des petits garçons qui ont le droit de vivre en paix ». Rien d'étonnant dans cette prise de position claire de la Bolivie. C'est en effet depuis la guerre de 2014 que la plupart des états latino-américains ont adopté une position de dénonciation constante de la colonisation israélienne. Si la Bolivie, comme l'Afrique du Sud, reste pour ses prises de position cohérentes avec leur prise de position antérieure, d'autres sont en revanche nettement le résultat de la mobilisation populaire. C'est ainsi le cas du président turc qui maintient son pays dans l'OTAN alors que cette dernière est entièrement en soutien à Israël malgré l'ampleur du massacre en cours. L'ensemble des gouvernements des anciens pays colonisateurs s'expriment en revanche en soutien à l'état d'Israël. Les dirigeants des pays dominants de la planète font ainsi bloc pour soutenir un état génocidaire. Il s'agit bien entendu des gouvernements et non des peuples de ces puissances. En témoigne l'écho qu'a eu en Australie, aux Etats-Unis et en Europe, l'appel des syndicats palestiniens à la mobilisation des travailleurs du monde entier en soutien au peuple palestinien. Cet appel explique, je cite, « Nos larmes ont tari, tout comme l'eau, la nourriture, l'essence et l'électricité à Gaza, la prison de 2 millions d'âmes. Il nous reste l'espoir, l'espoir que notre peuple n'est pas seul contre l'occupation brutale et l'injustice israélienne. Il nous reste l'espoir que les peuples, les syndicats militants du monde entier, la classe ouvrière mondiale se lèveront une fois de plus et défendront leurs frères et sœurs. Contre les gouvernements qui écrasent leur propre peuple et soutiennent l'Etat meurtrier d'Israël, exiger l'arrêt de tout soutien, de toute collaboration avec l'Etat meurtrier d'Israël. » L'appel fut entendu immédiatement en Grande-Bretagne où des syndicalistes anglais bloquent le 26 octobre toutes les entrées de l'usine d'armement de l'entreprise israélienne Elbit System. L'action menée par le collectif Travailleurs pour une Palestine libre se présente comme une réponse à l'appel des syndicats palestiniens et se donne pour objectif d'agir pour, je cite, « stopper toute complicité avec Israël ». La bande-role déployée au cours de cette action est tout aussi claire. Je cite « Le Royaume-Uni finance le génocide ». Le géant de l'armement Elbit System est à lui seul un analyseur du rôle international réactionnaire de l'Etat d'Israël. C'est cette entreprise qui a fourni les matériaux de défense et de surveillance du mur qui encercle Gaza et transforme ce territoire en prison à ciel ouvert. C'est aussi elle qui a signé un contrat de 145 milliards de dollars avec les Etats-Unis pour l'installation des tours de surveillance à la frontière mexicaine dont le seul résultat est d'accroître toujours plus le nombre de morts de migrants tentant de passer aux Etats-Unis. C'est enfin elle qui équipe l'Agence Européenne de Surveillance des Frontières Frontex avec pour seul résultat de transformer la Méditerranée en cimetière à ciel ouvert. L'appel des syndicats palestiniens fut également entendu en Belgique. Ainsi, un communiqué publié le 31 octobre signé par quatre syndicats de la manutention au sol explique, je cite, « Alors qu'un génocide est en cours en Palestine, les travailleurs des différents aéroports de Belgique voient des armes de guerre partir vers les zones de guerre. Le chargement et le déchargement de ces armes contribuent à fournir des organisations pour tuer des innocents. Nous, les différents syndicats actifs dans le secteur de la manutention au sol, demandant à nos membres de ne plus prendre en charge les vols qui acheminent du matériel militaire vers Israël. » En Italie, c'est le port de Gênes qui est bloqué pour la même raison à l'appel des syndicats de base. Répondant à cet appel, des centaines de travailleurs du port de San Benigno, à Gênes, ont bloqué celui-ci le 10 novembre dernier, avant de manifester devant la compagnie maritime israélienne Zim, une des principales entreprises d'exportation d'armes. « Arrêtez le trafic d'armes dans les ports, lisait-on sur les banderoles, alors que les manifestants chantaient, nous sommes tous palestiniens. » En Espagne, ce sont les dockers du port de Barcelone qui font de même en déclarant dans leur communiqué, je cite, « En tant que collectif de travailleurs, nous avons l'obligation et l'engagement de respecter et de défendre avec véhémence la déclaration universelle des droits de l'homme. C'est pourquoi nous avons décidé en Assemblée Générale de ne pas autoriser les navires contenant du matériel de guerre à opérer dans notre port dans le seul but de protéger toute population civile. Aucune cause ne justifie la mort de civils. Les Nations Unies devraient abandonner leur position de complicité due à l'inaction ou à leur renoncement dans l'exercice de leur fonction. » Terminons ce partiel tour d'horizon du soutien populaire avec le peuple palestinien par les Etats-Unis où les travailleurs du port d'Auckland ont bloqué pendant plusieurs heures un navire de ravitaillement militaire à destination d'Israël alors que des centaines de juifs états-uniens envahissaient la statue de la liberté à New York avec des banderoles sur lesquelles on pouvait lire, je cite, « Des juifs demandent un cessez-le-feu maintenant » ou « Pas en notre nom » ou encore « Les palestiniens doivent être libres » Ce rapide tour d'horizon du soutien au peuple palestinien parle de lui-même. Nous avons d'un côté l'ensemble des anciens Etats colonisateurs et les USA qui soutiennent l'Etat génocidaire d'Israël et de l'autre côté l'ensemble des peuples du monde qui soutiennent le peuple palestinien. Il fallait rappeler ces faits au moment où les grands médias européens continuent à minimiser le génocide en cours, à parler du pseudo-droit d'Israël à se défendre et à renvoyer dos à dos l'assassin et sa victime. Nous n'avons pas eu en France d'action syndicale visant à bloquer le transfert d'armes vers Israël alors que ce pays a exporté pour 111 millions d'euros d'armes vers l'Etat génocidaire de Tel Aviv depuis 2017. Il est vrai qu'Emmanuel Macron n'a pas ménagé ses efforts répressifs pour invisibiliser l'ampleur du soutien au peuple palestinien. Interdiction des manifestations, projet de loi visant à criminaliser toute critique d'Israël et du sionisme, procédure de dissolution d'organisations pour apologie du terrorisme, arrestation du secrétaire général de l'Union départementale CGT du Nord pour le même motif, etc. Ces outils répressifs ont été incapables de masquer la réalité, c'est-à-dire la mobilisation de centaines de milliers de citoyens en soutien au peuple palestinien. Il reste que la France est le pays où la répression du soutien à la Palestine a été la plus forte et où le soutien des autorités à l'Etat génocidaire a été la plus caricaturale. Il est vrai que la France connaît la colonisation pour l'avoir pratiquée pendant des siècles sur une large échelle. Il est vrai également qu'elle connaît la colonisation de peuplement que met en œuvre Israël en Palestine pour l'avoir tentée heureusement avec échec en Algérie. Il est vrai enfin que Paris reste aujourd'hui la capitale du pays qui possède encore le plus grand nombre de colonies. Condamnée à plusieurs reprises par l'Organisation des Nations Unies pour son refus de quitter la Kanakie, la Polynésie ou Mayotte, la France, dont les chefs d'État aiment à affirmer qu'elle est le pays des droits de l'homme, apparaît surtout par cette obstination à refuser la décolonisation comme le pays du refus du droit des peuples. La plupart des organisations indépendantistes des colonies françaises actuelles se sont réunies à l'occasion de la 78e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies et ont rendu public un communiqué commun. C'est la première fois qu'autant de colonies françaises, à savoir la Guadeloupe, la Martinique, la Polynésie, la Guyane et la Kanakie, se coordonnent pour mener le combat anticolonial. Expliquant le caractère historique de cette rencontre, la déclaration précise, je cite, « La rencontre historique de nos organisations représente un acte politique majeur pour les peuples qui souffrent encore de la domination coloniale. Elle nous donne la précieuse opportunité de mettre en commun nos réflexions sur la façon de répondre solidairement aux défis multiples qui nous sont posés dans la lutte pour l'indépendance nationale de nos peuples et l'exigence incontournable de réparation légitime pour les crimes humains, économiques, écologiques, culturels, historiquement commis par la puissance coloniale française. » Concernant la Kanakie, le communiqué commun soutient entièrement la position du Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, le FLNKS. Je cite, « Concernant le droit à l'autodétermination, nous soutenons fermement la décision du FLNKS de porter la contestation du troisième référendum devant la Cour internationale de justice afin que le processus de décolonisation engagé par l'accord de Nouméa soit respecté. » A propos de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe que la France a réussi par une série de manœuvres à éliminer de la liste des territoires à décoloniser des Nations Unies, la déclaration commune précise, je cite, « Concernant la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe, nous exigeons que ces pays soient réinscrits sur la liste de l'ONU des pays à décoloniser. » Reste enfin la Polynésie, ou plus exactement « Maui Nui » qui en est le véritable nom, la déclaration rappelle, je cite, « Concernant Maui Nui, la France, qui est rappelée alors par l'Assemblée Générale des Nations Unies chaque année, pratique la politique de la chaise vide depuis l'inscription de Maui Nui sur la liste des pays à décoloniser. Nous exigeons que la France s'assoie autour de la table de négociation pour démarrer enfin les négociations du processus de décolonisation, comme l'exigent les résolutions de 2013, 2019, 2020, 2022 de l'ONU. » En conclusion, la déclaration commune rappelle l'importance et les enjeux du combat anticolonial aujourd'hui, je cite, « Au moment où notre humanité est confrontée aux conséquences majeures du réchauffement climatique et à des menaces inédites qui engagent son futur, nos organisations déclarent solennellement que l'abolition totale du colonialisme et du néocolonialisme, ainsi que la construction d'un monde nouveau, fondé sur une coopération mondiale entre les peuples, l'égalité, le respect mutuel et la souveraineté des peuples, doit fonder le socle des relations internationales dans le nouveau millénaire que nous construisons. » Fin de citation. Avec un tel passé colonial, prolongé par un tel présent colonial, il ne faut pas s'étonner du soutien inconditionnel apporté par Paris à l'État d'Israël, y compris lorsque celui-ci commet des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne, nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde Vu d'en Bas. Sous-titrage ST' 501